Bonsoir à tous et merci d'être là pour cet hommage à Joanne Poujol et García. Je m'appelle Daniel Camos et je suis le délégué du gouvernement de Catalogne en France et permettez-moi évidemment de commencer par remercier la bibliothèque historique de la ville de Paris pour leur accueil et bien évidemment Fistan d'Estremo et Patrick Deneau pour avoir accepté d'être parmi nous et de partager vos connaissances sur Joanne Poujol et sur le monde du renseignement, des espions, etc. Monsieur Poujol est né en 1912 à Barcelone et il est, je dirais, particulièrement connu parce qu'il a été un agent double pendant la Deuxième Guerre mondiale il était connu sous le nom de Garbo pour les services secrets britanniques et sous le nom d'Alaric pour les Allemands il est surtout connu pour les fausses informations qu'il a transmises aux nazis concernant le débarquement leur faisant voir qu'il aurait lieu sur le Pas-de-Calais et non pas en Normandie où on le sait bien qu'il a eu lieu c'est ce qu'on appelle l'opération Fortitude qui en quoi était le plus grand bluff de la Deuxième Guerre mondiale on parlait d'une armée fantôme de Jeanne en plastique, d'agents doubles, etc. donc en gros, je dirais que les Anglais ont permis de l'air sur le mieux et sur la date du débarquement je pense que nous avons la chance ce soir d'avoir une des personnes qui connaît le mieux la vie de Garbo ici en France en tout cas on a discuté il y a quelques secondes avec M. Estremo quelqu'un qui a passé de longues heures à lire les dossiers des services secrets anglais quand ils ont été déclassifiés depuis les années 2000 et qui a écrit le livre que... Bertriss, tu peux peut-être le... qui a écrit ce livre que ma collègue Bertriss Loumont qui s'appelle Opération Garbo, le dernier secret du jour J qui a été publié en 2004 aux éditions M. Perrin M. Estremo est historien et ancien élève de l'Institut d'études politiques de Paris et il est aussi l'auteur de plusieurs livres sur toute la période autour de la Deuxième Guerre mondiale L'autre invité qui a accepté d'être avec nous ce soir c'est Patrick Guenaud qui aujourd'hui est maire de la commune d'Ile d'Aix en Nouvelle-Aquitaine pour ceux qui ne connaissent pas l'Ile d'Aix c'est là où il y a Fort Boyard donc je pense que vous êtes mondialement connus grâce à Fort Boyard mais avant de se réfugier si vous voulez à l'Ile d'Aix M. Deneau a une vie passionnante on en discutait il y a quelques instants il a été journaliste, reporter pour des grandes chaînes de TV correspondants de guerre il a rencontré ou interviewé des personnages aussi connus que je ne sais pas moi Yasser Arafat, Fidel Casco, etc. mais si M. Deneau est évidemment parmi nous ce soir c'est bien parce qu'il a passé une dizaine d'années près je pense à la direction générale de la société extérieure la fameuse FDGSE et donc voilà il s'agit des services extérieurs et de renseignements français et nous essayerons un petit peu si vous voulez d'alimenter cet échange avec M. Destemo en parlant de Jean Poujol mais aussi en ayant quelqu'un qui a vécu si vous voulez ce type de métier depuis l'intérieur 60, 80 ans plus tard et de voir un petit peu s'il y a des parallélismes voilà cette rencontre s'est animée par Mme Bervis Blasco qui est politologue et travaille en ce moment à la délégation du gouvernement de Catalogne en France donc sans plus merci d'être là encore une fois et profitez de ce voyage à travers l'histoire et à travers le monde de l'aspect de l'espionnage sans plus de la débatte à parler merci M. le délégué bonsoir à toutes et à tous merci d'être réunis à cette conférence sur Jean Poujol-Garcien alias Gago et sa participation à la planification du département de Normandie je suis ravie d'être l'animatrice ce soir et de pouvoir échanger avec nos deux invités la fin de la seconde guerre mondiale les débarquements de Normandie et l'opération Fortitude sont des sujets qui suscitent beaucoup d'intérêt et qui au long des années ont créé une certaine mythologie avec tous les films et séries qu'on a pu regarder à la télé ou au cinéma en tous les livres et articles qu'on a eu l'occasion de lire, de partager et de commentaire pour ceux parmi vous qui ne sont pas familiarisés avec l'opération Fortitude une opération Courage en français si je ne le trouve pas c'est une opération des désinformations massives de la part des alliés pour cacher pardon excusez-moi pour cacher le plan pour les jours J la rencontre de ces soirs nous permettra de connaître une des faces les plus cachées du jour J c'est-à-dire ce grand travail de désinformation des mensonges et des contre-espionnages qui a été réalisé et qui a contribué fortement à la victoire des alliés avant de donner la parole à nos invités permettez-moi d'expliquer rapidement les termes de cette rencontre d'abord M. Descrément nous parlera de Jean-Boujean Garcia et de son livre Opération Gareau le dernier secret du jour J cela nous aidera à connaître mieux le personnage de ces catalans qui dans l'esprit d'apporter sa contribution contre le nazisme a joué un rôle très important dans la seconde guerre ensuite je poserai des questions aussi bien à M. Descrément qu'à M. Descrément afin d'apprendre un peu des détails sur ces sujets et aussi sur la vie d'un agence et finalement nous ouvrirons des questions du public donc sachez que vous avez un rôle à jouer aussi ce soir dans cette petite histoire alors merci d'essayer à vous la parler merci le 9 juin 1944 donc nous sommes trois jours après le débarquement de l'envie les services de l'APER qui est le service de renseignement de l'armée allemande reçoivent un message urgent ultra secret en provenance de leur bureau qui est un de leur bureau situé à Madrid ce message reproduit ce qui a été reçu de Londres d'un agent allemand dont le nom de code pour les services allemands comme vous l'avez dit est Alaric qui se trouvait être un chef d'un réseau d'espions au service de l'Allemagne situé en Angleterre je vous lis le texte après consultation le 8 juin à Londres avec mes agents Donny Dick et Doric mon opinion est que considérant les importantes concentrations de troupes dans le sud-est et l'est de l'Angleterre qui ne prennent pas part aux opérations en cours ces dernières c'est-à-dire les opérations constituent une manœuvre de diversion dont l'objectif est d'attirer les réserves d'un vie c'est-à-dire afin d'effectuer une attaque décisive dans un autre endroit cet assaut aura très probable revenu dans le pas de Québec en particulier en raison mais si vous m'entendez je peux continuer comme ça en particulier en raison de la proximité de bases aériennes en Angleterre qui facilitera cette opération donc il annonce que l'opération Normandie est une manœuvre de diversion et que l'opération principale aura lieu en Normandie dans leur histoire des services durant la guerre contre l'Allemagne les services britanniques ont un atout majeur qui sont leur capacité de déchiffrement des messages allemands et c'est ainsi qu'ils peuvent lire ce texte envoyé de Madrid à Berlin par contre alors c'est une grand victoire mais par contre ils ne savent pas ce qu'il en est arrivé à Berlin c'est-à-dire que ils ont ils ont ils ont à savoir ce qu'en pense le haut commandement allemand ce qu'en pense Hitler et ils ne peuvent lire les annotations manuscrites du patron de l'affaire à Berlin qui a souligné d'un trait rouge manœuvre de diversion ils ne peuvent pas non plus voir que le général Gaudel chef des opérations avait également à noter vu par le feu tout cela ils ne le verront en fait qu'après la guerre mais c'est évidemment un grand sentiment de satisfaction qu'a déjà un premier objectif à exerter et effectivement ils apprendront quelques jours plus tard que Hitler a donné l'ordre de stopper les mouvements de la 15ème armée allemande en direction de la Normandie ce qui était précisément le but de fortitude c'est-à-dire éviter que les réserves allemandes se dérigent du pas de carré vers la normandie et les fixer dans le papier les agents donnés des théoriques mentionnés par Alaric n'existent pas quant à Alaric lui-même chef du réseau à Rabanne il travaille en réalité pour l'intelligence service vous pourrez plus précis une branche du M5 spécialement chargée d'intoxication son vrai nom est pardonnez ma prononciation croix-en-pouliol cela les amène ça et ils savent qu'ils se trouvent en Angleterre ce qu'ils ne savent pas c'est qu'ils sont entièrement sous le contrôle des services britanniques qui lui ont donné le pourront de coq Gargau et que la totalité de ces très nombreux blessages et rapports plusieurs centaines que l'on peut consulter aux archives britanniques sont inspirés et rédigés par les services britanniques avant de plonger dans le sujet du même de Gargau vous allez esquisser rapidement comment les services britanniques voyaient l'art de l'intoxication on a une vision un peu mythique de l'éternet de service mais enfin l'intoxication ça existe depuis la nuit des temps depuis les grecs depuis Pélissère après il y a eu des grandes manœuvres d'intoxication par exemple durant les guerres de sécession dans les avenis durant la guerre de 14 bref c'est un art qui existe depuis des siècles mais il prend une importance particulière en 1940 les botaniques face à l'Allemagne durant l'été 40 sont convaincus qu'ils ont sauvé les îles ils ont sauvé le roi Louis en revanche ils ont un respect une admiration profonde pour l'armée allemande et Chargis lui-même est très pessimiste sur les chances non pas de défendre le roi Louis mais en tout cas de conquérir de reconquérir la roque et par conséquent les botaniques vont faire appel à tous les moyens possibles tous les moyens non conventionnels par exemple pour essayer de de commencer à à envisager de pouvoir gagner cette guerre il y a eu des cas célèbres dans ce qu'on appelle la guerre conventionnelle non conventionnelle évidemment la résistance la guérilla mais aussi un des cas de poussage qui a été on a fait un film qui est cet officier britannique dont la dépouille mortelle avait été larguée en Méditerranée avec des ordres avec des dossiers d'ordre et qui avait pour mission enfin c'est des poules mortelles avait pour mission d'induire les allemands en dehors mais en fait il y a un jour où il faudra quand même songer à débarquer en Europe Churchill et Stel espèrent qu'il n'aura pas à le faire il pense à la campagne de bombardement stratégique il pense aux opérations périphériques en Italie peut-être en Slovénie et puis il y a cet espoir constant permanent chez lui que l'Allemagne va tomber comme un fruit mur on pense que ça va être un peu comme en 1918 et que la victoire sera finalement viendra de l'intérieur de l'Allemagne comment continuer à soutenir un dictateur fou comme cela et les britanniques sont très pessimistes concernant la Normandie l'état-major le général Alain Brown qui est le chef d'état-major britannique craint fort que les anglais soient rejetés et les alliés soient rejetés à la mer les américains sont très différents ils ont une vision beaucoup plus optimiste la stratégie directe ils sont confiants sur leur puissance militaire tout ce qui est guerre non conventionnelle toutes ces feintes ces diversions ça ne les intéresse pas de toute façon il faut à un moment donné affronter l'armée allemande et ils sont donc très confiants dans leur capacité à le faire mais ils vont quand même accepter dans le débarquement cette dimension non conventionnelle comme on va voir qu'est-ce que c'est que ces opérations d'intoxication il s'agit de faire que d'influencer d'influer sur les plans ennuis en le trempant sur ses propres plans et ses intentions comment faire ça alors Churchill un jour a déclaré je crois c'est en 43 la réalité est un bien si précieux qu'elle doit être protégée par une carapace de mensonges les spécialistes de l'intoxication britannique renversaient ce raisonnement on disait c'est pas du tout ça c'est le mensonge d'un bien si précieux qu'il doit être protégé par une carapace de vérité le contenu de ce qui peut être transmis à l'ennemi est donc décidé par différents comités et au début c'est un processus assez lent il faut crédibiliser l'agent le vecteur de ces renseignements par des informations vraies assez faciles à vérifier mais qui sont sans danger et puis progressivement on ajoute des nouvelles choses on teste l'adresse on voit comment il réagit face à certaines des infos qui elles-mêmes sont fausses et c'est un savant mélange mais qui implique une rigueur absolue parce que le doute est redoutable le doute est extrêmement dangereux puisqu'il peut il peut amener à déduire quelle sera en fait la réalité de l'océation une fois que l'on a déterminé le contenu on a esquissé ce contenu il faut quand même le faire parvenir à l'ennemi alors il y a des moyens pour tout ça par exemple les médias la radio mais évidemment on se défie les allemands se défient de la propagande officielle il y a des moyens physiques les camouflages les faux chats on en a beaucoup utilisé en infrigueur les fausses bases les faux pépines bref la radio aussi un trafic radio très dense indique peut induire en erreur et il y a enfin les moyens humains donc des individus qui vont transmettre aux allemands des informations fausses tout en leur faisant pas qu'ils travaillent bon au début de la guerre les services britanniques pour recruter ces individus ont fait ça ils vont tenter d'utiliser des agents allemands retournés alors effectivement au début de la guerre il y a eu plusieurs cas plusieurs agents allemands qui ont été parachutés ou qui sont arrivés en bateau en Angleterre qui ont été très vite pris en fait et il y a eu un début de tentative pour les utiliser comme agents d'intoxication on leur offre un choix le coteau d'exécution tout simplement ou bien la liste ou bien de participer à cet effort d'intoxication en fait ce sera une grande déception parce que ces agents qui arrivent quelques fois sont très fanatisés en fait c'est impossible à retourner acceptent tout à fait l'idée qu'ils sont là pour se sacrifier et n'ont pas peur de se faire exécuter et finalement il y a plusieurs expériences qui sont tentées mais qui sont des sports donc les débuts sont très laborieux et patiemment le MI5 va continuer cette espèce de campagne de recrutement pour trouver des oiseaux rares c'est à dire des individus auxquels les Allemands dans lesquels les Allemands ont totale confiance et qui en même temps travaillent en fait en réalité pour les services secrets de l'Uni et ils vont tomber sur cette trouvaille cette trouvaille extraordinaire l'homme qui nous intéresse ce soir ce catalan qui est né en 1912 et pour raconter un petit peu il atterrit en Angleterre en avril 1940 il a pris un avion spécial à Gibraltar après avoir été longuement débriefé il y a une trentaine d'années il ne part pas un peu d'envers son seul voyage à l'étranger c'est le Portugal il est marié il ne ressent pas du tout un espion un agent dans l'enseignement il est marié il n'est pas homme à femme il ne vit pas au casino un personnage banal insignifiant vraiment à milieu de ce qu'on peut imaginer d'un espion ou même d'un art d'Europe correspondant sa vie n'est pas une réussite il a fait différentes aventures commerciales qui ont toutes plus ou moins échouées c'est un personnage un peu inanimatique au moment de la guerre civile l'espagnol il a d'abord été du côté républicain puis il a basculé chez les franquistes apparemment parce que la nourriture et les conditions de vie étaient plus agréables la nourriture était plus abondante en fait je crois qu'on a beaucoup s'est estimé peut-être que évidemment vous connaissez mieux ça que moi mais les allées venues entre les différents camps durant cette guerre civile en fait il se montre indiscipliné et il ne s'engage pas vraiment d'un côté ou de l'autre en fait d'ailleurs il n'a pas d'idée de politique très précise après la guerre on va le retrouver il essaiera de dire oui je voulais participer à la grande guerre contre le fascisme à mon avis la réalité n'est pas du tout là c'est un personnage qui cherche sa voix finalement et qui va essayer de la trouver dans cette affaire de renseignement d'ailleurs il s'adresse il va à Madrid il s'adresse il essaie de prendre contact avec les services secrètes britanniques qui refuse qui ne voit pas du tout de l'intérêt ne voit pas du tout ce que ce personnage peut leur apporter et puis du coup puisque les anglais le refusent ils se tournent vers les allemands et là il se prépare un peu mieux il commence à lire mais les allemands non plus le refusent dans un point mettons puis se dit peut-être qu'il peut servir alors il va expliquer je vais aller au Portugal ils lui font une petite avance financière il insiste il parvient à se vendre un petit peu donc il lui part pour le Portugal et pour se mettre en brailleur il faut bien qu'il apporte les enseignements il va de Lisbonne expliquer et faire croire aux allemands qui sont camarades qu'il a réussi à aller en Angleterre donc il est à Lisbonne et il commence à envoyer des rapports on lui a dit on lui a fait comme il faut qu'on dit de l'ombre sympathique on peut le voir ces papiers dans ses archives en Angleterre et il commence à envoyer à avoir une certaine connaissance du métier d'agence secret et donc il commence à envoyer des textes de l'ombre sympathique à Marlène toujours en faisant croire qu'il est en Angleterre il ne parle pas anglais il ne connaît absolument pas l'Angleterre alors il va dans des bibliothèques il lit des guides le fameux Bennecker et il retranscrit il invente des choses alors il fait il fait des erreurs c'est très intéressant à cette époque le gouvernement de Madrid le gouvernement espagnol allait durant l'été à Saint-Sébastien parce qu'il faisait moins chaud et alors il dit il raconte que le gouvernement anglais britannique durant l'été va à Brighton s'installe à Brighton parce qu'il fait plus chaud à Brighton qu'à Londres enfin on ne comprend pas très bien ce qu'il veut raconter mais en tout cas il reproduit un peu il invente des choses il part de Glasgow en disant que les ouvriers boivent du vin enfin tout ça c'est un et on ne comprend pas très bien d'ailleurs quand on dit ça comment les allemands ont pu croire que c'est tout ça qui aurait aimé mais il se trouve qu'il est arrivé peu importe l'aubert lui a donné sa chance qui se lance dans cette espèce d'aventure et il se trouve que il y a un premier tournement début de 1942 les britanniques interceptent le message allemand qui indique qu'un de leurs agents un des agents allemands en Angleterre a annoncé le départ d'un convoi de Liverpool et ils sont troublés ils vérifient parce qu'ils considèrent que les allemands n'ont pas d'agent et ils constatent surtout que cette information est fausse ce convoi n'existe pas donc ce convoi en fait a été totalement inventé par Pointe-Port et il y a plusieurs messages de ce type alors qu'est-ce qui se passe d'ailleurs c'est Kim Plinby le futur traître qui s'occupe de ce dossier il s'est dit mais c'était tout à fait étonnant ce personnage qui arrive à l'air passé et il trouve ça très intéressant il réussit à faire croire des informations qui sont totalement grosses et en fait de fin en aiguille ils vont faire le rapprochement entre cet individu qui est venu le voir à Madrid et puis qui a d'ailleurs essayé de recommencer à Lisbonne et ses désages et c'est là qu'ils vont le rencontrer le débriefer et se rendre compte et finalement conclure que c'est un candidat idéal pour l'intoxication puisqu'il a réussi à se crédibiliser auprès des Allemands par l'envoi de ses désages et c'est alors qu'ils le font venir en Angleterre donc en avril 2042 et ils deviennent ils ont utilisé le polymol pour commencer à tenter d'intoxiquer les services allemands et d'influer sur la stratégie à l'heure alors c'est assez compliqué et l'histoire de Carbeau ils sont très méfiants parce que c'est une histoire absurde on ne sait pas si c'est crédible mais ils ont un moyen toujours ils ont un moyen un atout extraordinaire qui sont les déchiffrements parce qu'ils constatent ils peuvent constater en déchiffrant certains les messages et surtout la paire les messages de la paire ils ont bien réussi à déchiffrer les messages de la paire et ils constatent que tous ces messages une bonne partie sont considérés comme intéressants et crédibles par les Allemands 3 minutes il me reste 3 minutes donc il faut que j'arrive très très vite et alors ils vont bâtir ce personnage on le fait venir en monétaire on le construit on lui fait créer un réseau de renseignements totalement fictifs il envoie des centaines et des centaines de messages et finalement cela aboutit on va en parler à ce message du 9 juin qui est toujours très prudent il fait très attention à ce qu'il dit il ne faut pas il ne faut pas dire les choses de manière trop brutale il faut toujours faire ça avec beaucoup de circonspections mais pour essayer d'orienter les Allemands vers cette analyse du département de Normandie comme étant une fin une diversion alors je vais passer parce que je vais essayer quand même de conclure quand même parce que c'est une histoire très longue comment expliquer les raisons de ce succès de l'espoir lui-même de Gargau alors dans la méthode les botaniques ont eu la chance de trouver quelqu'un qui avait bâti déjà une certaine crédibilité une partie du travail a été faite et Poyot se révèle un excellent collaborateur très discipliné il n'écrit pas les textes tous les textes sont rédigés sont conçus par les services métalliques il est hors de question que Gargau il participe il donne quelques petits éléments pour forcer le personnage mais tout chaque mot est pesé autre point important et qui me paraît essentiel c'est que les Allemands ont joué le jeu c'est que ces officiers traitants en avril ont en quelque sorte participé ont collaboré d'une certaine façon et pour moi c'est ça qui est très important au-delà de l'ingéniosité des Britanniques c'est un élément je crois qu'on sous-estime dans cette affaire c'est à quel point les officiers allemands qui étaient à notre bout ont été pris dans une espèce d'engrenage et il était impossible pour eux d'en sortir une fois qu'ils avaient commencé à crédibiliser leur agent il était impossible de se contredire et surtout qu'ils étaient en Espagne à Madrid confortablement installés en Allemagne les services de la paix progressivement passent sous la coupe des SS du SD ils n'ont aucune envie de devoir à un moment donné retourner en Allemagne donc en quelque sorte ils ont participé à la crédibilisation de personnels et ils ont été bloqués à un moment donné en 44 ils ne peuvent plus revenir sur ce qu'ils ont soutenu pendant tant d'années et d'autant que les Britanniques apprennent que le chef de la guerre à Madrid qui s'occupe de ce dossier que le tas a une ascendance juive qui n'a été à rien d'honneur et que le SD s'intéresse à son cas envers qu'est-ce que c'est que cette histoire et il est d'autant plus fragilisé et donc il se retrouve à un moment donné totalement coincé alors on en reparlera après après la guerre il est intéressant et avant de conclure sur la réalité sur l'importance de ces catégories de dire que ces dossiers ont été cachés mais cachés qui n'ont pas été ouverts pendant très longues années c'est un point assez important et que j'ai un peu découvert dans les archives alors c'est la discrétion on ne peut pas montrer des méthodes il y a la guerre froide avec les soviétiques il ne faut pas parler des méthodes d'intoxication ça peut toujours servir ensuite on protège les agents on protège les officiers traitants donc on ne peut pas donner d'informations au sujet mais il y a un point très important c'est le souci des britanniques que les allemands ne pensent pas ne puissent pas penser que la guerre a été gagnée de manière comment dire injuste en utilisant des moyens non conventionnels on voit dans les archives britanniques cette crainte qui est liée à ce qui s'est passé en 18 avec la thèse des coupes voyages dans le dos c'est à dire que l'Allemagne a été battue il faut faire croire aux allemands qu'ils n'ont pas été battus par des moyens par une perfidie ou par des moyens qui étaient injustes il y a ces croyances chez les anglais qu'il y a un risque que les allemands se réveillent après la guerre en se disant mais finalement nous avons perdu cette guerre de façon injuste c'est un point très important qui explique dans le cas d'Argo la venteur de l'ouverture des archives en conclusion vous avez parlé de mythologie qui effectivement je crois je suis quand même parvenu à l'idée qu'il fallait probablement relativiser un peu tout ça il y a eu un lien qui s'appelait l'espion qui a sauvé le jour J bon c'est formidable comme je vous disais les Amalquins étaient très sceptiques ils trouvaient que c'était des histoires britanniques compliquées ils avaient une totale confiance en leurs moyens je crois que cette affaire de la 15ème armée allemande dans le bas de Calais que les britanniques craignaient a été probablement exagérée en raison de la supériorité aérienne totale des Alliés on voit pas très bien comment ces 15ème armée qui étaient largement mécanisées allaient venir en Normandie allaient venir dans le bocage en Allemand je crois qu'ils auraient été et je pense même que les Américains n'attendaient que ça finalement pour détruire grâce à la puissance aérienne les chars donc l'intoxication et le rôle de Garbo ça fait partie d'un ensemble mais il a eu surtout pour mérite de créer une grande confusion je crois qu'on peut conclure finalement ça sans vouloir dire que ça a eu un rôle absolument décisif je suis assez je suis très revenu sur cette idée je crois que ce qui a eu un rôle décisif ce sont les hommes qui ont débarqué sur les plages et c'est pas forcément ces manoeuvres d'intoxication qui sont entrées dans la mythologie ce n'est pas pour dénier à nos amis catalans le moindre la moindre importante dans cette affaire mais quand même quand on on peut relativiser ça par rapport à les enjeux la guerre à l'est le rôle des opérations iréennes finalement je ne crois pas qu'on peut dire qu'il a sauvé le jour c'est une assez d'exagération mais c'est quand même une histoire passionnante et on en parle merci beaucoup c'est très beau je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps pour expliquer tout ce qui est assez complexe on avait parlé vous et moi au téléphone donc on préparait cette conférence donc que c'est un personnage c'est une histoire une épisode donc pas facile à expliquer en quelques minutes mais j'espère que donc les personnes ici présentes au moins ils ont une idée de la participation de Garbo maintenant on va parler avec monsieur Denon donc je suis tout à fait je voudrais vous poser quelques questions pour que le public puisse vous connaître un peu mieux donc Garbo a été un espion dans une période très importante de notre histoire en particulier dans les années 40 et je voudrais vous poser les questions de trois petites questions donc quelle est votre expérience en tant qu'un membre des services secrets à la fin du 20ème siècle parce que si je ne me trompe pas vous étiez à la DGSL donc fin des années 80 entre 90 et 2000 donc quelle est votre expérience après d'après vous quelles sont les différences par rapport aux services secrets pendant la deuxième guerre mondiale donc j'imagine que c'était assez différent par la situation aussi et si vous pourriez nous expliquer donc votre parcours et pourquoi pas donc nous présenter votre intérêt d'espion beaucoup de questions vous voulez que je prenne ça bonjour je voudrais revenir sur ce que disait Christian moi je suis pas tout à fait d'accord quand tu dis que moi je pense qu'un espion un roi d'espion c'est quelqu'un d'ordinaire justement c'est quelqu'un qui c'est pas d'argent je veux dire moi j'ai travaillé à la TGSF pendant 10 ans j'ai rencontré peu d'officiers peu de j'étais seul je travaillais seul mais les gens que j'ai rencontrés c'était pas d'argent c'était plutôt des gens ordinaires des gens qui passent partout des gens insignifiants on va dire et je crois que le bon espion c'est quelqu'un qui est insignifiant mais qui est présent pour mon cas moi j'ai intégré les services de renseignement la TGSF dans les années 90 j'étais d'abord j'avais une expérience de la guerre parce que j'étais correspondant à une guerre d'abord pour TF1 puis ensuite pour la chaîne de division américaine civile donc j'avais couvert différents conflits et puis entre autres l'Afghanistan comme Christian qui aussi était sur ce conflit et puis j'avais deux trois petites choses qui avaient interpellé les services de renseignement j'étais monté en partant de Peshawar au Pakistan j'avais été jusqu'à Nazareth et puis un peu plus loin parce que sur la frontière saliétique j'avais fait des choses étonnantes et quand je suis revenu j'étais contacté par les services de renseignement les services secrets parce que je les intéressais et puis comme ça se passe souvent quand vous avez des journalistes qui vont dans des endroits où on ne peut pas aller facilement il y a une sorte de débriefing c'est une règle c'est comme ça et donc j'avais rencontré un type et puis j'ai senti que je les intéressais il m'a carrément proposé de travailler pour eux et ça c'était dans les années 82 82, 83 mais c'était pas à cette époque là j'étais moi un journaliste pour moi le service de renseignement le service secret c'était une sorte c'était une sorte de barbouze à l'eau de société secrète que je connaissais pas très bien donc j'avais recusé et puis j'ai continué mon travail de journaliste pendant quelques années et puis j'ai malheureusement été on est premier journaliste sinon le premier à arriver lorsqu'il y a eu l'attentat de la rue de Rennes j'avais été au Liban j'avais fait bon j'avais continué mon travail mais je suis arrivé donc j'étais de permanence pour la télé dans l'iricaine CBS et puis on était sur le scanner on écoutait on écoutait ce qui se passait parce que c'est une période où il y avait des attentats et donc on est parti très très vite on a eu un message disant qu'il se passait des choses de Rennes et je suis arrivé en même temps que les secours pratiquement rue de Rennes mais je peux parler plus fort si ça marche pas c'est moi qui ai fait c'est la rue de Rennes tu la marches ok je reprends avec celui-là donc je suis arrivé je suis arrivé avec une Rennes et là ce que j'ai vu c'était l'horreur c'est à dire la première chose que j'ai vu en arrivant dans une Rennes c'est lui disant à côté de la FNAC c'est à dire décoller du corps et là je me suis dit c'est pas possible j'ai laissé maturer les choses et puis quand même pas mal de temps après j'ai repris contact avec la DGSF pour leur dire écoutez je suis plus prêt à travailler pour vous mais je travaillais uniquement sur deux choses que je connais bien c'est à dire le terrorisme et puis l'islamisme donc après plusieurs j'ai eu un premier contact avec un officier traitant qui m'a un petit peu débriefé et puis ensuite quelques mois et puis donc ils ont décidé de m'engager et puis ensuite j'ai suivi un stage de formation et puis ensuite j'ai été lancé sur le terrain donc dans un premier temps je faisais ce qu'on appelle du renseignement d'ambiance c'est à dire que j'allais j'allais en Belgique j'allais en Angleterre j'allais un petit peu dans les endroits où la mouvance islamiste me prenait corps et où je pouvais ramener des renseignements et puis après on m'a confié des missions un petit peu plus un petit peu plus solides j'allais en Angleterre j'ai beaucoup travaillé sur c'était la période il y a eu la période en Algérie j'ai beaucoup travaillé sur l'Algérie au moment de la guerre civile algérienne dans les années 90 jusqu'en 80-18 la France était une case de résonance un petit peu de ce qui se passe en Algérie donc j'ai travaillé j'avais une démission qui m'avait été confiée c'était d'infiltrer le Fils le Fonds Islamique du Salut mais d'infiltrer l'incense exécutive qui se trouvait en Europe c'est-à-dire qui se trouvait à Bonn à Lens et puis à Bruxelles donc j'ai travaillé pendant des années ma couverture était celle d'un journaliste chaque fois que je faisais une mission c'était pour écrire un livre entre autres sur l'Office c'était un livre que j'écrivais mais qui était réécrit par les services de renseignement c'est-à-dire qu'il y a une double utilisation c'est-à-dire que moi je faisais du renseignement j'apportais des informations importantes et puis le livre que j'écrivais était utilisé aussi probablement enfin pas probablement mais pour faire un peu de désinformation ou l'information de ce côté par les services de renseignement c'est-à-dire un petit peu un petit peu d'autres missions je travaillais sur le Pakistan j'ai retravaillé beaucoup sur le Pakistan et puis j'ai travaillé sur le Kosovo aussi sur la guerre de Kosovo mais tout ça dans un souci puisque ce n'est pas facile moi j'étais un journaliste et je travaillais je travaillais tout le monde c'est-à-dire que j'étais vraiment un agent secret un espion de mes secrets c'est-à-dire personne dans ma famille n'était au courant personne ne savait ce que je faisais donc c'était compliqué psychologiquement je crois qu'il faut être fait pour ça déjà quand on est un agent de renseignement un agent secret il faut être un peu fait pour ça parce que dans mon cas par exemple je travaillais avec ma famille qui ne savait pas ce que je faisais je travaillais bien évidemment les gens que j'infiltrais les gens que j'espionnais et puis je travaillais aussi mes amis journalistes parce que j'avais toujours cette couverture de journaliste il y a eu une triple trahison et parfois c'est pas c'est difficile c'est difficile à assumer donc il faut être solide et c'est l'officier de traitant pendant toutes ces années j'avais un seul lien avec la DGSA avec les services de la France c'était mon officier de traitant qui était un type exceptionnel qui était un personnage à la jeune carrière alors vraiment total insignifiant c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui critiquait qui était un vieux monsieur un vieux monsieur c'est pas vrai il doit avoir mon âge c'est l'âge que j'ai maintenant et c'était un personnage avec une grande psychologie parce que quand on revenait de mission c'est compliqué vous savez comme je le disais tout de suite on trahit trois fois parfois on est un petit peu on est un petit peu sol et l'officier de traitant la place de l'officier de traitant c'est de remettre un petit peu l'agent que j'étais de me remettre un peu sur les rails j'ai écrit un livre qui s'appelle le silence où je raconte cette aventure comment pour le métier de journaliste on devient un espion et comment on arrête de devenir un espion c'est une autobiographie oui c'est ça oui c'est ça et donc c'était bien loin du travail qui a été fait par M. Garbeau c'était une autre époque c'était d'autres moments c'était d'autres situations d'autres histoires merci merci de nous vous avoir raconté un peu votre parcours on va revenir sur Garbeau avec vous un récit d'extrême donc j'aimerais bien savoir comment avez-vous pris connaissance de l'existence de Garbeau et pourquoi avez-vous décidé d'écrire un livre sur lui donc qu'est-ce qui le rend si spécial ou si voilà particulier parmi la grande multitude d'espions qui ont participé à la guerre moi je me suis intéressé je m'intéresse je travaille je suis historien je travaille sur des sujets comme ça il se trouve que j'ai beaucoup travaillé dans les archives britanniques et pour une question une raison très simple c'est que ce sont des archives qui sont c'est le patrimoine du pays le patrimoine historique ils sont extrêmement fiers de ce patrimoine et donc il se trouve que le dossier le dossier Garbeau que l'on peut consulter est accessible et particulièrement bien tenu je le rappelle parce que il fallait absolument une rigueur absolue dans ce qui a été envoyé aux allemands il y avait toujours en permanence le risque de ce que j'appelle une lecture en négatif c'est à dire qu'ils s'aperçoivent ils ont un doute sur ce qui est envoyé et donc ils en concluent ils en déduisent que ce qui va se passer c'est l'inverse et donc il y a un risque absolu de ça il y a un personnage très important je ne vais pas citer qui était Patrick Nenoux parlait de son officier traitant qui est l'officier traitant de Juan de Rueurl qui est un certain il se voit qu'il est espagnol mais il s'appelle Thomas Harris Harris H-A-2-R-I-S qui était d'ailleurs encore un parcours tout à fait étonnant c'est un galériste c'est un grand spécialiste de Goya il a écrit un ouvrage qui est considéré comme l'oeuvre sur les choses de la guerre de Goya enfin je ne sais plus ces oeuvres de Goya sur la sur la déjà oui c'est ça et c'est le premier à avoir fait une sorte de catalogue raisonné de ces oeuvres dans le début des années 60 c'est quelqu'un de très 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 bon dans ce domaine les britanniques ont utilisé des connaissances et des compétences extrêmement variées le recrutement dans les services secrets britanniques se faisait de manière pas du tout formelle on n'avait pas besoin d'être un spécialiste de quoi que ce soit il fallait avoir une certaine une grande imagination un certain sens je dirais de l'esthétique et puis une capacité aussi à jouer il fallait être très joueur pour entrer dans les services c'est qu'il fallait aimer cette espèce de jeu de l'intoxication de la manipulation et c'est pour ça que non seulement ils étaient je ne dirais pas qu'ils étaient insignifiants alors ils n'étaient pas insignifiants en tout cas dans leur consommation d'alcool qui était absolument prodigieuse c'est un trait commun chez tous ces officiers d'enseignement mais ce sont des personnages alors contrairement à l'image un peu rigide qu'on a pu avoir des services secrets français d'anciens officiers de l'armée des personnages extrêmement variés donc les gargots tout de suite ils ont eu la psychologie ils ont eu pour comprendre ce qu'ils pouvaient en faire et puisque ce personnage finalement relativement assez difficile à cerner et bien finalement ils ont tout de suite ils ont très vite vu qu'ils pouvaient s'en servir donc c'est ça qui m'a classé ça a été l'ensemble ça a été la je dirais plus que la l'opération d'intoxication elle-même fortitude qui a été décrite assez abondamment c'était cet itinéraire et puis la méthode en fait que l'on voit que j'ai pas pu décrire complètement dans mon livre mais que l'on voit dans les archives avec ces multitudes de messages alors par exemple un petit détail intéressant c'est que ces messages étaient envoyés par radio alors par radio à l'époque on utilise le morse il se trouve que les services d'écoute allemande et britannique on peut reconnaître on peut reconnaître le doigt d'un type qui fait du morse c'est-à-dire les connaisseurs reconnaissent que c'est un tel un tel qui a envoyé ce message il y a une façon il y a une signature il y a une signature et par conséquent c'était Garbeau qui tapait qui faisait ce geste du morse parce que sa collaboration était essentielle et le moindre doute pouvait mettre en danger toute l'opération donc tout ça tous ces petits détails m'ont paru très intéressants alors ce que je n'ai pas dit c'est que Garbeau le couronnement c'est qu'il a été décoré de la croix de fer après le débarquement donc trois mois après le débarquement il a alors ça a été le triomphe pour les services métalliques c'est qu'il a été décoré par les allemands pour ces services rendus à la patrie mais c'est une aventure extraordinaire encore une fois la place exacte dans la guerre bon alors les historiens allemands sont très sceptiques ils considèrent que tout ça ce sont un peu ce sont des histoires britanniques un peu pas très sérieuses l'intelligence service toujours le mythe mais mais pour ça fait partie de cette et il est certain que les britanniques eux ont beaucoup compté là-dessus toujours par cette crainte que la reconquête de l'Europe soit extrêmement difficile et que ça se termine dans une sorte de bain de sang encore une fois contrairement à ce que pensaient les Américains merci maintenant j'ai une question pour vous deux donc d'après ce que vous avez pu lire étudier et d'après ce que vous avez vécu donc je me pose la question de comment devient-on un agent secret donc quelles sont les motivations donc par exemple vous connaissez les motivations des galgos ou d'autres clients vous quelle était votre motivation commencer vous pouvez commencer à répondre vas-y je vais s'en mettre parce qu'on revient c'est plus toi non mais les motivations dans mon cas moi c'était par cette notion de patriotisme c'est-à-dire de se dire ce que j'avais lu la suite à cet attentat c'est pas possible ça peut pas se reproduire il faut faire absolument il faut se battre et donc c'était ça personnellement ma motivation mais je reviens sur ce que tu disais une anecdote quand moi j'ai travaillé pour les services de renseignement les services anglais ils consommaient beaucoup d'alcool et moi une des consignes étant donné que je travaillais sur l'islam sur le monde islamiste c'était de ne pas boire d'alcool et donc pendant quelques années j'ai fortement limité ma consommation d'alcool parce que c'est compliqué de rencontrer des gens qui sont des islamistes radicaux et de sentir ça fait pas mon ménage écoutez moi je n'ai pas été membre des services écrits contrairement à ce que pensent mes enfants je suis obligé de démentir régulièrement j'ai été candidat je suis allé boulevard mortier parce que j'étais en Afghanistan puis je suis revenu je me suis dit et moi ma motivation alors franchement pas du tout alors j'étais je suis d'une famille plutôt patriatique de militaires tout ça mais à 23 ans le patriotisme tout ça c'était des idées et moi c'était la mentheur c'était la mentheur et j'avoue que je suis je suis arrivé dans ces locaux boulevard mortier qui étaient assez sinistres et ce que je racontais d'élevé de la Catalogne c'est qu'il faisait un certain nombre de textes alors on me demandait surtout surtout j'espère qu'on n'est pas homosexuel c'était vraiment le tabou le chose qui fallait surtout paraître apparemment et deuxièmement on vous faisait le test de Rorschach vous savez le test de Rorschach vous mettez de l'encre sur une feuille de papier vous l'ouvrez vous l'interprétez et alors j'ai écrit quelque chose mais ça m'a paru je ne veux pas du tout dénigrer et ce que Thierry racontait sur son officier traitant me convainc totalement du contraire mais j'ai eu l'impression que tout ça n'était pas très très pas très au point j'ai sûrement eu temps et je pense qu'il y a eu beaucoup de difficultés parce que dans la guerre froide c'était très difficile et je crois que les services il se trouve que mon père a été diplomate et mon père a été diplomate il avait le plus grand pardon d'expression le plus grand mépris pour les services de renseignement français notamment dans le renseignement stratégique qui disait mais sur l'union soviétique sur les pays de l'Est c'est vraiment pas du tout bon enfin pas du tout bon niveau et je pense que les choses sont devenues avec l'islamisme avec le monde musulman c'est devenu c'est passé quand même à un autre niveau et là ils sont devenus très bons je pense mais je ne connais pas mais c'est vrai ce que disait Christian effectivement il y avait pour moi cette notion de patriotisme mais il y avait aussi le goût de l'aventure forcément d'abord j'avais été correspondant de guerre donc c'était si vous avez mieux je passais qu'est-ce que c'est qu'un correspondant de guerre c'est quelqu'un qui fait du renseignement mais qui va être qui va pas arriver sur le pupitre sur le bureau des plus hautes autorités de l'Etat mais faire du renseignement qui va être distribué dans la presse donc il y avait ce goût de l'aventure mais je crois qu'on est fait pour être espion on est fait pour ça je veux dire c'est quelque chose de si on n'est pas fait pour ça on ne peut pas être un bon espion comme être correspondant de guerre c'est un peu la même chose c'est-à-dire être capable c'est un peu un peu inconséquent de partir moi je me souviens quand je partais filmer la guerre du Liban je veux dire j'avais ma fille qui était dans son berceau et je me disais oui il faut être un petit peu c'est quand même assez particulier de se dire quand je pars je risque de ne pas revenir parce que quand on va à la guerre malheureusement il y a toujours ce risque vous n'avez pas une carte de presse qui est marquée journaliste et l'obu va tomber à côté d'ailleurs combien de de confrères de collègues d'amis sont mort pendant les guerres donc on est un petit tous les gens que j'ai pu rencontrer les quelques espions que j'ai rencontré les gens qui appartenaient des services sont tous un petit peu des gens particuliers mais tout en restant ordinaires il faut être particulier mais quand même être ordinaires un peu ordinaires c'est ça qui est pas facile merci donc j'ai une question pour vous parce que malheureusement vous n'êtes pas devenu un agent secret même si vous avez essayé quand même vous n'avez pas vous n'avez pas été recruté une fois que vous devenez un agent secret vous êtes recruté comment on construit cette deuxième identité et surtout comment faire vous l'avez évoqué tout à l'heure quand vous vous présentez votre parcours mais comment on fait compatible la vie personnelle avec la vie d'un agent secret c'est pas très compatible c'est compliqué quand vous partez toujours obligé comme je disais tout à l'heure on vit dans le mensonge de manière parrainante c'est pas ça c'est là que l'officier traitant lui a son rôle il est vachement important on ment tout le temps moi je mentais ma famille je partais alors effectivement il y avait toujours du résultat ça se terminait par l'écriture d'un livre donc il y avait quelque chose que vous pouvez montrer mais dans la vie personnelle ça pose beaucoup beaucoup de problèmes alors certainement moins pour par exemple des gens qui sont militaires la femme sait qu'elle travaille pour le ministère de la défense donc il part en mission il y a un secret sur la mission de la faire le fonctionnaire mais sa femme sa femme son entourage sait qu'il est je veux dire quand j'ai écrit ce livre le silence vous gardera quelques mois après la fille de mon officier traitant m'a écrit une longue lettre et après je l'ai rencontré et elle m'a dit j'ai découvert à travers votre livre ce que vous avez écrit qui était mon père elle ne savait pas elle savait que son père travaillait pour le ministère de la défense mais elle le voyait comme un fonctionnaire banal qui va au bureau le matin et qui revient le soir et elle m'a dit j'ai appris énormément de choses parce que j'ai beaucoup d'écritres tomes que je trouvais assez exceptionnels qui me fascinaient et elle m'a dit j'ai découvert mon père à travers votre livre alors quand on est fonctionnaire effectivement on travaille comme cet officier traitant il allait régulièrement j'imagine boulevard Mortier avec la caserne Mortier moi je n'allais pas moi je n'ai jamais mis les pieds à Mortier j'étais vraiment un agent secret j'étais seul c'est à dire j'avais un contact c'était un contact et deux numéros de téléphone un numéro de téléphone pour contacter mon officier traitant et puis un numéro de téléphone un deuxième numéro de téléphone qui était en cas d'urgence et quand j'ai été parce que j'ai été un petit peu mis dehors à la DGSE je pourrais en parler pourquoi les deux numéros de téléphone en tout cas c'est à dire que vous travaillez pendant plus d'une dizaine d'années pour un organisme pour un service secret et du jour au lendemain il n'y a plus rien le fil qui vous reliait à votre officier traitant il est coupé c'est terminé et vous vous retrouvez comme ça comme si vous n'avez pas de passé vous n'avez pas d'histoire donc j'ai attendu dix ans je continue à travailler comme directeur de collection j'ai écrit des livres aussi d'autres livres puis j'ai travaillé comme directeur de collection dans une maison d'édition et j'ai attendu dix ans pour faire une sorte de catharsis et j'ai écrit ce livre Le silence du garde-ra d'abord pour que ma famille sache ce que j'avais fait parce qu'il y avait plein de questions beaucoup d'interrogations pendant toutes ces années qu'est-ce que je faisais et donc j'ai attendu une dizaine d'années je n'ai pas de soucis de la DGSA parce que je n'ai pas tout révélé et donc je suis resté je suis resté correct entre guillemets il y a des choses que j'ai alors ça n'a pas été plein parce que c'est toujours compliqué quand on travaille pour un service d'écrire et de révéler des choses j'ai dit des choses j'ai raconté ma vie d'expérience quand je ressentais j'ai fait quelques révélations mais il y a des révélations qui n'ont pas été faites il y a des révélations importantes et le service le savait et donc je n'ai pas eu de soucis Merci je me permets de revenir sur l'histoire de Garbo M. Destrimon et après on va ouvrir les questions du public donc pourriez-vous nous expliquer un peu plus en détail le système d'agents secrets que Garbo a créé donc il a créé un réseau de vente de quelques agents donc vous pouvez nous l'expliquer un peu plus comprendre d'abord il avait quand il était je lui ai expliqué qu'il était en Lisbonne au début il n'était pas sous le contrôle les services secrets anglais il avait déjà dans son humain pure imagination trois avants en Angleterre donc dans différentes villes et les Anglais une fois qu'il était en Angleterre donc on agrandit ce réseau ce qui permettait que Garbo reçoive des renseignements des rapports de ses agents et il jouait un peu avec ces réseaux alors de temps en temps il dit celui-là cet agent-là ne travaille pas bien il faut que l'on débarrasse ou bien cet agent est en train de boire trop donc ça donnait ça donnait vie à tout ça et effectivement en 44 donc il arrive il en a recruté une vingtaine et il y en a qui ne sont pas très importants il y en a d'autres qui sont alors il y a des fanatiques il y a des gens il y a des gens il y a des espions de tous les styles c'est ça qui est très amusant et qui ont tous leur caractère qui sont tous extrêmement décrites de manière extrêmement précise et on voit ça dans le dossier aux archives toutes les caractéristiques et ça lui permettait de choisir et puis à la fin quand il a fallu envoyer des messages un peu importants il y en avait deux ou trois qui étaient dans les zones importantes dans le sud de l'Angleterre et qui donc lui donnaient des tuyaux ce qui permettait de justifier d'expliquer son message le plus important qui était ce message où il explique que la Normandie est une feinte mais tout ça c'était quand même lui qui avait commencé et puis ça a été amplifié par son officier traitant et par les les gens qui s'occupaient de lui en Angleterre merci j'ai été très touché par ce témoignage vraiment dans la chaire sur la fragilité d'un agent secret sur ce sentiment de trahison constant vous avez dit qu'il faut vraiment tenir mais par contre j'ai l'impression tel que vous l'avez décrit vous avez décrit vos motivations une forme de patriotisme que vous êtes à tenir j'imagine mais tel que vous avez décrit Garbo comment il tenait quelle était sa motivation je n'ai pas eu l'impression contrairement à ce que je pensais que c'était une personne très engagée qu'il avait vraiment une motivation importante pour entrer dans cette zone de difficulté donc ce serait une question quelle était la motivation de Garbo qu'est-ce qu'il a mené là et une deuxième question et après je lâche le micro j'ai été aussi très touché par cette considération du service secret britannique sur l'honorabilité du gouvernement et donc là je vous pose une autre question est-ce que c'est toujours des mises est-ce que le gouvernement continue de se soucier des honorabilités de ses actions je pense par exemple à un bateau qui a coulé à Rockland ou autre chose sur le dernier point alors l'honorabilité c'était vous référent à ce qui s'était passé en d'arrêt c'est-à-dire c'est-à-dire il s'adresse aux sentiments allemands et le sentiment allemand mais je vous avais pas vécu à la régulière et qui a entraîné qui a été une des conseillers des causes de l'accession au pouvoir de l'Hitler donc en 1945 ils avaient cette crainte vraiment je l'ai vu à plusieurs reprises ça influence tout ce qu'ils font sur la suite de faire que l'Allemagne n'ait pas le sentiment que les ameurs n'aient pas le sentiment d'avoir été vaincu de manière frauduleuse d'une certaine façon donc c'est pas comme l'honorabilité non ils ont fait des coups fourrés bien sûr mais engagés comme ça ils ont continué après la guerre mais c'était le contexte un peu particulier je dirais de la guerre contre l'Allemagne en raison du précédent de 1910 surtout surtout les britanniques les services cradothéniques ont fait très attention de ne pas ne pas utiliser ou que le point de pôler ne soit mêlé à cette opposition à franco ou de manière générale antifasciste ils voulaient ils voulaient ils voulaient Garbo c'est un pour les britanniques c'est un instrument c'est un c'est un c'est comme disent les jésuites c'est éliminé un cadavère c'est un comme un cadavre c'est un c'est un personnage la première phase est extraordinaire et il se crée ce personnage tout seul tout seul par son imagination c'est génial et puis après il devient un outil un outil pur au service au service des britanniques donc ces motivations à la limite après elles ne comptent plus ils ne s'en fichent c'est génial non par les honoraires l'inité je veux dire vous savez quand je travaille pour un service d'enseignement vous êtes comme un militaire vous êtes un soldat vous avez essayé voilà c'est à dire que moi je recevais des ordres des missions des effectuels c'était l'organement que j'avais pris presque à la limite je ne dis pas de ne pas chercher à comprendre mais à partir du moment où le service me demandait de travailler sur une mission bien particulière je pensais que je n'avais pas tous les éléments pour comprendre et donc je veux travailler je faisais mieux d'ailleurs c'est difficile parce que vous travaillez sur des missions vous investissez beaucoup vous prenez des risques parfois il n'y a jamais de retour c'est à dire que vous revenez vous faites un dégrafing avec un dossier prêtant vous écrivez un texte vous parlez avec lui il y a un dégrafing normal plus un texte et puis après c'est fini il n'y a jamais de retour il n'y a jamais de satisfaction voilà vous parliez d'une langue particulière par rapport justement à vos missions ah ben non je parlais français et anglais voilà et puis en appellant je me cache des mains souvent avec quelques mots de farci ou quelques mots de paschecule mais finalement je n'avais pas de connaissance de la musique particulière j'en étais tout en plus très vite parce que les françaises par rapport par rapport par rapport des langues à être accrochée j'étais un espion crimine j'étais un on va rester avec les micros là à propos de Gervaux est-ce que à part le fait qu'on a donné des médailles il a fait des choses après il a survécu la lumière est-ce que son existence supérieure jette une certaine lumière sur le personnage qu'il était qu'il était qu'il faut vous dire ce soir pas du tout pas du tout il est parti en Amérique du Sud au Venezuela et il a vécu au Venezuela et puis il est revenu alors il a été décoré il a été décoré après la croix de fer en 45 il a eu quand même des décorations britanniques donc il est revenu je ne sais plus très bien je ne sais plus en quelle année il a été décoré par la reine il me semble mais il a mené une vie innocente je n'ai pas je n'ai pas ce livre date un peu je n'ai pas recreusé cette affaire mais il me semble qu'il a eu une vie tout à fait normale rien d'extraordinaire il n'était pas il n'était pas menacé il n'avait rien fait il avait pas fait de résistance il avait pas fait c'est assez unique c'est pas du tout c'est pas un grand un grand résistant un grand gagné c'est un espion les espions sont rarement on le souligne sont rarement décorés c'est un des des difficultés je crois du métier je ne sais pas si tu as été décoré non non je ne suis pas décoré je veux dire que les services de renseignement ne défilent jamais sur les champs de visée c'est pas ce que tu disais d'abord le monsieur qui attendait et après moi il attendait aussi oui oui bonsoir sur la discussion de curiosité vous en tant que en tant que ex-espion ce n'est pas délicat dévoiler le fait que vous étiez un espion alors que vous êtes toujours en vie par rapport en secret qui pourrait qui a eu d'aller passer après je ne connais pas le livre etc mais ça m'étonne un petit peu cette non mais moi j'ai terminé ma carrière d'espion il y a de nombreuses années quoi je crois que je me rappelle l'année et puis ce que j'ai révélé normalement j'ai pas révélé des secrets d'état comme je disais il y a des choses auxquelles j'ai participé que j'ai pas révélé quoi je crois que j'ai perdu ça pour moi j'ai simplement voulu lui expliquer dire comment on vit cette expérience qu'on ressent les missions que j'ai faites il n'y a pas de secret d'état j'ai pas révélé des secrets d'état bon juste une petite question pour faire un peu du polar à deux balles quelle est l'influence de l'argent dans cette dans cette expérience et de l'un et de l'autre vous savez si vous voulez gagner de l'argent vous faites en fortune il ne faut pas travailler pour le service de l'enseignement vraiment je parlais de la personnelle je parlais aussi non non ce que je veux dire c'est une toute somme qui circule parce que ça s'achète les renseignements oui par sûr oui oui non mais certainement parfois mais dans ce qui me concerne moi je veux dire j'ai fait une toute petite rémunération c'était du grand en argent que j'étais il y en a été un client et puis tous les frais étaient payés mais c'était vraiment et j'ai pas participé à des opérations il y avait des tractations financières unitaire pas important je ne sais pas pour Garot donc pour Garot oui il a été rémunéré on ne pense pas qu'il a été il a pas fait fortune mais ce que je sais d'une manière générale je parle un peu en tant qu'historien c'est que les services écrits économiques pendant la guerre ont beaucoup utilisé l'argent alors ils ont fait une tentative qui je crois n'a pas marché dans laquelle ils ont investi beaucoup de l'argent des sommes considérables en Espagne justement pour orienter le gouvernement franquiste contre pas contre l'Allemagne en tout cas pour qu'il maintienne sa position de neutralité il y a un certain nombre de membres du gouvernement franco qui ont été corrompus c'est-à-dire de ce campfire je sais qu'au Moyen-Orient il y a des dossiers auxquels on n'a pas accès ou bien qui ont été détruits où un certain nombre de grandes familles du Moyen-Orient notamment en Égypte au moment des grandes offensées gremelles ont reçu des sommes tout à fait considérables pour donc ils ont utilisé à très large échelle je crois qu'on sous-estime parce que tout ça est très protégé si c'est quelque part en tout cas on ne le verra probablement jamais mais je suis personnellement assez convaincu qu'au Moyen-Orient en Égypte peut-être en Iran en Perse il y a eu des fortunes probablement des fortunes de l'éclat grâce à à l'argent de l'éclat oui je voulais demander Garbeau vous pouvez me donner la parole je vais donner du coup au monsieur bonsoir j'avais quelques questions sur Garbeau il a été décoré dans la portière donc il a dû quand même concrètement enfin donner du concret aux allemands j'imagine est-ce qu'il n'a jamais été réputé de part et d'autre et puis une dernière question quand on a été à l'agence secret comme ça quand on a réalisé des choses importantes dans l'issue de la deuxième guerre est-ce qu'il a coupé du jour où l'on avec sa vie d'agence secret alors la croix de fer il a obtenu parce que les allemands croyaient ce qu'il rabonnait donc il n'a pas rendu service aux allemands c'est une récompense c'était la preuve que ce qui avait été transmis avait été cru ou en tout cas en partie avec des clous que les allemands considèrent c'était un agent efficace particulièrement brillant à leur service après la guerre il a coupé complètement avec un service secret effectivement la réalité c'est qu'au fond il avait donné tout son sucre on en avait tiré le maximum pour les britanniques en fait il ne servait plus à grand chose et puis il y a eu après la guerre il faut voir que ça a été une espèce de retombée dans les services de renseignement britannique qui était énorme en termes personnels ça a été devenu gigantesque entre les différentes armées entre l'enseignement naval j'ai sorti excusez-moi il y a un an un biographique de l'auteur de James Bond Ian Fleming et Ian Fleming a fait partie des services de renseignement naval en 45 tout de suite il a dû l'émissionner donc il y a eu une très grande différence entre la fin de la guerre et puis l'espèce de moment extraordinaire qui a été des années surtout le début de la guerre merci Garbo a bien été déclaré mort après la guerre dans les britanniques il y a une raison pour ça ? non non il n'a pas été déclaré il n'a pas eu d'une déclaration ou quoi que ce soit il a d'ailleurs il est d'ailleurs allé après la guerre en 46 il est allé rencontrer ces officiers traitants qui étaient restés en Espagne qui évidemment n'avait aucune envie de rentrer en Allemagne et ces deux officiers traitants allemands étaient restés en Espagne et il avait pu les rencontrer et évidemment ça a été je ne sais pas ce qu'ils se sont racontés mais d'après ce qu'on comprend il a continué à faire part qu'il était bien à leur service moi je voudrais faire une observation pour ma interprime de gestion l'observation c'est je le disais tout à l'heure à M. Descrémo qu'il y a quelques jours je vais avoir une vidéo qui devait être début des années 80 à la télévision canadam il y a un entretien de 50-55 minutes à Garneau et lui ce qu'il vend c'est que il a fait tout ça parce que il avait connu le fascisme en Espagne il était vraiment contre les totalitarismes blablabla donc moi naïvement quand je l'ai vu il y a 5 jours je l'ai cru et mon admiration pour lui en a augmenté de plus 5 minutes avant de commencer je discutais avec M. Descrémo qui me disait qu'il ne croyait pas ça m'a remis un petit peu si vous voulez à ma place mais voilà pour ceux qui comprennent le catalan en tout cas je vous conseille si vous mettez vous-même vous pouvez le retrouver très vite et c'est très intéressant de me l'envoyer messieurs je ne suis pas bon désolé mais ce n'est pas très important parce qu'encore une fois Garbo n'est qu'un instrument c'est un outil et son engagement au personnel bon à la limite les anglais auraient pu créer un personnage de 4 pièces ça aurait peut-être marché aussi il a marché le travail parce qu'il a été il s'est crédibilisé lui-même donc ça a permis d'avancer très vite de sauter des étapes mais au fond les motivations de Garbo les motivations de Garbo ce n'est pas très important dans l'histoire ce n'est pas le plus important et après pour la question moi je voulais revenir sur les 3 pièces moi aussi ça m'a touché j'imagine parce qu'on pense quand on pense au monde de l'espionnage on pense à des personnes je crois à des robots presque je ne sais pas je voulais vous en demander si vous pouviez développer pas nécessairement sur votre cas personnel mais sur je ne sais pas les questions qui me passaient par l'esprit étaient par exemple est-ce que cette réaction permanente fait que la durée de quelqu'un dans les services d'espionnage est normalement relativement courte parce qu'il y a un moment où sinon on devient fou je ne sais pas est-ce qu'il y a plus de cas de divorce d'alcoolisme de suicide de ce genre de choses quand on est dans ce monde-là parce que ça devient un ténard à un certain moment de mener ses double leviers etc etc je ne pense pas qu'il y ait plus de cas de suicide chez les espions que dans le reste de la société en ce qui me concerne je parle de mon expérience d'abord j'arrivais j'étais reporté très fat pour les services d'enseignement donc j'arrive à un certain âge 45 ans et donc je pense que c'est la ligne dure de vie vous voyez il y a un temps pour tout et je pense qu'il y a un certain moment en l'occurrence quand moi j'ai été un peu débarqué il y avait une raison je peux expliquer pour laquelle j'ai été débarqué des services d'enseignement mais je crois que j'avais fait mon temps c'est-à-dire ils avaient utilisé ce que je pouvais faire et puis on allait me remplacer par un autre espion vous savez un espion mort on me remplace par un autre espion ça fonctionne comme ça en l'occurrence moi j'ai été débarqué comme je le disais tout à l'heure d'une manière d'une manière un peu rapide et qui a été difficile pour moi à vivre mais je m'en fais quand même d'armi j'étais parti c'était au moment c'était donc après l'attentat du 11 septembre beaucoup étaient en Afghanistan et au Pakistan pour faire des missions pas d'infiltration mais essayer de faire du renseignement d'ambiance sur les mouvements les mouvements les mouvements islamistes les mouvements qui croient au Pakistan et un mois avant l'attentat qui avait eu lieu à Karachi l'attentat où 14 agents enfin 14 Français ont trouvé la mort des gens qui travaillaient pour la DCN qui travaillaient sur des souverains militaires moi j'étais un mois avant cet attentat j'étais à Karachi et puis c'était des conditions très difficiles parce que c'était la débandade chez les talibans les américains bombardés enfin c'était vraiment c'était très très compliqué donc j'avais pris beaucoup de risques un mois avant Daniel Pearl le jômeuse américain avait été égorgé vraiment c'était compliqué donc j'avais pris énormément de risques pour entre guillemets infiltrer j'avais j'avais eu des contacts avec des islamistes radicaux j'avais pas et je reviens en France et je fais un rapport très très précis en disant attention il faut protéger absolument les citoyens français qui se trouvent à Karachi moi j'avais été informé qu'il y avait des choses qui se passaient alors avec leur cul je sais pas ce qui s'est passé au niveau des rétrocommissions des postes vins c'est pas du tout mon but mais je reviens donc je donne je donne ce rapport et un mois après il y a cet attentat et moi l'action je m'oppose c'est pourquoi on n'a pas à protéger ces gens pourquoi ces gens qui partaient tous les matins de l'hôtel Sheraton ils allaient à votre hôtel donc ils riaient le nom en un minibus pour récupérer d'autres techniciens ils vont en raison d'être sur ce chantier militaire où ils travaillaient quand même sur quelque chose d'assez sensible c'était sur des sous-marins militaires et puis ils repenaient avec la même route et tous les jours ils faisaient ça sans aucune protection et moi la question que je me suis posée à mon retour c'était pourquoi on n'a pas protégé ces gens c'est-à-dire que moi je fais partie de j'ai pas si j'avais mis j'avais pas ciblé ces gens-là je disais simplement tout ce que je ressens tous les gens que j'ai rencontrés les islamistes radicaux je pense aussi avoir rencontré des gens des services secrets pakistanais qui étaient des gens de l'ISI qui se faisaient passer de la dernière époque j'avais des informations qui m'amenaient à penser qu'il fallait vraiment prendre aucun risque dans cette période difficile et donc il y a cet attentat et donc là j'explose mon officier traitant était parti c'était une femme qui l'avait remplacée qui était complètement à mon avis qui n'était pas compétente c'est moi qui l'apprenais l'Afghanistan c'est moi qui l'apprenais l'Afghanistan ça n'avait rien du tout et donc j'explose non non mais c'est c'est une réalité je veux dire cette femme était chargée de travailler avec moi sur la nourriture on se dit ben je ne connaissais rien de rien c'était allurissant et donc j'explose en disant mais c'est pas possible comment on n'a pas pu protéger ce sujet et c'est à partir de là qu'on a coupé tous les réseaux que j'ai été viré de la BGSS et je le répète je ne sais pas s'il y a eu des problèmes de rétrocommissions à mon avis non ces attentats n'ont pas eu lieu parce que les rétrocommissions ont été versées il y a eu lieu mon analyse à moi c'est que l'ennemi l'ennemi du Pakistan c'est l'Inde en étant pour parler pour vendre des soudarins militaires aux indiens et les pakistanais c'était pas possible et donc c'était un conseil je pense que les rétrocommissions n'ont rien à voir ça c'est mon avis personnel et maintenant la réalité c'est pourquoi on n'a pas protégé ces gens c'est à dire que moi j'étais un agent qui travaillait pour un professeur ça faisait 10 ans que je travaillais donc j'avais fait mes proches et on m'avait employé et payé pendant 10 ans ça veut dire que je ramenais du renseignement qui était solide autrement on n'a pas gardé pendant 10 ans donc je ramène des renseignements et puis on n'en tient pas compte donc moi je prends des risques insensés et puis pour ces gens la meure c'était pas très normal donc j'ai explodé et comme c'est quand on est en travail pour les GSE on est un seul là et on ne va pas avoir état d'âme et on coupe les filles et c'était la fin de ma carrière d'escu merci beaucoup mais je n'utilise pas pour dire que l'affaire de Karachi n'est toujours pas n'est toujours pas d'asomus il y a beaucoup de mystères vous savez le juge enfin les différents juges qui se sont avec à cette histoire n'ont jamais pu avoir normalement des dossiers qui n'étaient classifiés n'ont jamais été classifiés les dossiers qui ont été perdus qu'on n'a pas retrouvés enfin cette histoire a quand même réussi en fait quelque chose de pas plus à l'intérieur merci beaucoup donc au moins qui est le plus invité souhaite ajouter quelque chose mais je crois qu'on arrive à la fin de cette conférence et donc je voudrais remercier monsieur Beno et monsieur Descrément pour leur temps pour avoir partagé leurs connaissances et leurs expériences donc avec nous ce soir aussi pardon merci à la bibliothèque historique de la Vité Paris pour nous avoir laissé organiser cette conférence aujourd'hui merci aussi à toutes et tous pour votre présence et nous espérons qu'on repart très vite dans des prochains événements que nous organisons à la dédication du gouvernement des armes et la France donc au bout des c'est grâce et bonne soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501